Musique Bonjour tout le monde, on est parti aujourd'hui sur une vidéo Clash Royale avec l'archétype que vous aimez le plus au monde Et oui, le mollusque clone évidemment, c'était le mollusque clone, c'était ça votre réponse C'était au fond de votre coeur, mais vous l'avez pas trouvé On a chat qui est de nouveau avec nous, donc chat notre joueur mollusque francophone Notre petit chat, il est actuellement 322 mondes au moment où il s'est arrêté pour le rush Il était top 100, donc il est monté top 100 en mollusque clone Il a des replays contre des différents archétypes On va tout vous expliquer pour que vous puissiez jouer mollusque clone au mieux dans la méta actuelle Bienvenue à toi chat Alors ici, t'étais opposé à de l'arché magique L'arché magique, ça a peur, la version très classique, très très classique, très jouée Avec la Valkyrie, et toi voilà, c'est ce que je pensais, t'as mis une pluie de flèche dans ton deck, j'en étais sûr Ouais ouais, bah là en fait, j'ai compris, j'ai reçu au début avec BDN Mais je crois très peu de Dragon de l'Enfer Et surtout contre Dragon de l'Enfer Et dans cette méta là, avec la nouvelle carte, que tout le monde aime bien jouer Je fais des grosses values avec la princesse C'est un peu mieux je pense, dans la plupart des match-up, les flèches cette saison Bah moi je suis un gros convaincu que si ton deck n'a qu'un seul sort, il faut que ce soit les flèches Dans la méta actuelle Dans la méta actuelle, ouais, bah là je suis d'accord Mais BDN, franchement, il y a certaines fois où ça m'emmerde de ne pas l'avoir Ouais ouais, je comprends, je comprends Donc là à gauche, il met les sapeurs, évidemment tu les laisses connecter Valkyrie, t'es pareil, obligé de défendre juste avec la machine Pour pouvoir contrepêche à droite Bah j'ai pas mis une machine ouf, parce que je voulais pas qu'elle se fasse taper justement par l'arché Ouais, c'était pas incroyable, je suis d'accord Si j'avais su, je l'aurais pas mise comme ça, j'aurais pas dev du tout Mais en fait ce deck là, vu qu'il a les flèches archées et les battes là, il faut défendre très très peu Surtout dans le foin, sinon tu te fais dépasser et tu perds de la game quoi S'il arrive à défendre et que tu lui pètes pas la cour, c'est compliqué Je suis d'accord avec toi, moi je trouve aussi que ce genre de deck, si tu joues trop, ce que j'appelle la balle avec eux, c'est galère quoi C'est vrai, c'est perdant forcément Là le but c'est juste de recycler le lava et puis dès qu'il y a le lava, on pose, on déstuie ça Ouais, là vu que t'as mis 79 à droite, tu vas partir à gauche Ouais, c'est ça, je pète pas la tour comme ça au moins, j'ai pas la tour centrale d'activer, c'est un peu plus simple Je fais souvent ça, quand je vois que c'est une ou deux flèches ou une ou deux BDN qui manquent, moi je finis pas la tour J'attends pour la finir un peu plus tard Ça marche Bon là, on attend que ça monte, normalement je fais les deux trous derrière et j'ai Chrome comme ça, ça bait aussi un peu les flèches Soit il claque les flèches quand le lava pète, soit il claque les flèches quand... Il est embêté, il faut que le netto, ouais, du coup c'est forcément super embêtant J'ai pas fait beaucoup de dégâts J'ai pas fait beaucoup de dégâts J'ai pas fait beaucoup de dégâts là, j'ai pas fait de dégâts Ouais Ça va plus de dégâts Bah d'ailleurs c'est vrai que je m'attendais à ce que tu m'aides beaucoup plus que ça moi J'avais une avance, moi j'étais étonné Mais des fois il y a des gens qui font des défenses, je suis étonné un peu Mais bon, là je me suis dit que je fais la technique de j'envoie les trois C'est inarrêtable Je te demande un tout petit peu moins que tout à l'heure Si tu peux changer un tout petit truc, n'hésite pas Tu m'entends moins, tu m'as dit que tout à l'heure ? Ouais, tout à l'heure c'était un tout petit peu mieux C'est pas grave, t'inquiète Ouais, c'est pas grave Ok, ok Donc là le but ça va fonctionner, je péter la tour Puis là il reste plus qu'à spam Une tour, une tour, c'est du spam Et c'est vrai qu'avec l'archer magique, il y a juste les bats C'est pas évident, même une tour à bombe de défendre très bien le deck Ouais c'est chaud Il y a que si je lui pète pas une seule tour Où il peut réussir à mettre des petites devs dans le x1 Quand j'ai pas énormément d'élixir Ouais, bien sûr Il y a des becs en fait qui dans le x2 J'envoie le mollusse Qui tank les trois troupes que j'ai de soutien Le plus un clone là c'est fini Là je vais juste mettre des flèches je crois C'est pas que les bats me défend trop Ouais, tu vas tranquille quoi, tu tempos Ouais, c'est bon Ça va efficace Souvent tu le gagne ce matchup ? Ouais je le gagne on va dire 8 games sur 10 ou 9 games sur 10 quoi Ah quand même hein, c'est beaucoup C'est une bonne free win Ah ouais, moi je pensais qu'il serait pas loin du 50-50 tu vois Je suis surpris Bah c'est les gros joueurs Même les gros joueurs de ce deck là en vrai Ça va quoi, ça peut aller Il y a des fois justement je suis étonné de termes Mais pour moi je vais m'acheter en 50 Continue ? Ouais Ok alors là C'est du cochon bah du coup spam Avec le mini pk Du coup je fais une bonne value dès le début Parce que au final il a pas de bdn Je capte, au début je suis pas au courant Mais bon il a claqué sa buche Du coup je sais que je prends pas le 3 stars là Du coup je défend pas Et là je sais que je pète la tour en fléchant la princesse Mais là j'ai vraiment pas eu de chance en fait Il y a les bats ouais ? Ouais je savais qu'elle allait mettre les bats Et au moment en fait où j'ai lancé les flèches là bah il a mis les bats Sinon j'aurais mis un peu mieux J'aurais peut-être pas eu chance d'en taper certaines Mais bon je vais quand même prendre la tour là-dessus Quand j'ai vu l'esprit de glace en fait il a pas de bdn, pas de flèches Ouais tu dis ok bon ça c'est bon À partir du moment où l'esprit de glace a pas pris toutes tes bats Ça ça aurait été embêtant aussi ça va quoi Bah il en a laissé je crois 2 Mais c'est pas vraiment ça qu'a Akari En vrai le mollusk clone vu qu'il y avait rien pour le tanker en dessous pour prendre les dégâts Ouais je comprends Là par contre je passe en mode ds parce que je repose dans la veille il me met un 3 stars Ouais t'as pas le choix C'est clair Tu penses que c'est un bon deck pour Rush Molesk clone ? Bah cette saison je pense que ouais je vais monter pas mal haut normalement Moi je vais continuer de le jouer Je remarque qu'il y a de plus en plus de matchups au fur et à mesure des saisons Vu les saisons hardcore là que j'ai passé avant Genre le gros cheat, la sorcière cheat, tout le monde qui joue poison C'est vrai tu as raison Moi je suis content tu vois quand il y a des decks comme ça je me dis bon ça je suis un peu mieux Ouais je comprends Et c'est vrai que bah à force de bien le maîtriser Bah t'arrives à te créer aussi des bons matchups Ou à faire paniquer en tout cas les adversaires quoi Bah c'est pas forcément... ouais C'est ça c'est que je connais les matchups C'est à dire que même des matchups dans lesquels je suis pas censé gagner Bah au final je vais quand même win certaines fois Mais c'est ce qui me fait monter Tu perds pas forcément tout le temps comme des counter Ouais bah ouais C'est ça c'est ça, c'est que t'arrives à les faire paniquer Parce que c'est possible en monosconne tu vois Des fois te forcer les adversaires à faire des erreurs Bah qui vont faire que tu m'as gagné C'est ça en fait je joue sur les erreurs là tu vois c'est du spam J'essaye de pas faire une trop grosse zone roquette Ouais bon là t'es en train de le démolir Ouais Incroyable Bah lui il a pris le bus Il a pris le chat énerviel Ah ouais Il a pris le bien tempo Parce que ça m'est déjà arrivé de perdre J'ai un 3 star bêtement dans le foin Donc c'est tout Je fais gaffe Il va très vite le deck en face Ca peut aller très très vite de se prendre un tarif Ouais Tu envoies cochons d'un côté et mini pk de l'autre Avec ça déjà c'est un poche compliqué à défendre Bah alors le profil de la personne en face Je vous ai pas montré pour pas vous spoil le résultat Mais c'est un joueur qui a fait 8k la saison passée Et qui en plus a 700 000 cartes gagnées en super défi Donc on se situe quand même sur un truc Un truc assez lourd Un truc assez énorme Et il est sur un deck également extrêmement méta Le méga chevalier avec les sapeurs Bah tu vois son deck à lui là Pareil c'est une 3 win C'est limite encore pire que l'arche et magique Ah ouais Ouais là je sais quand je vous compte ça C'est la win quoi En plus là j'ai les flèches pour les gargouilles Encore s'il avait eu les bats C'est un peu plus chiant Parce que du coup je fais pas de Enfin je perds un deck à chaque fois que je me débarrasse de ses bats Mais là j'ai compris qu'il jouait méga knight Du coup je vais arrêter de défendre Je vais juste poser lava derrière Et mettre machine plus bébé drag clone Il peut pas arrêter C'est la technique chasse, on défend pas Ah c'est ça ouais Bah bien sûr Parce que lui je vais lui prendre à 3 stars vite Bah bon Je dis pas de bêtises C'est un 3 stars qui va se manger Bah bien sûr Et puis c'est pas un truc pour toi de défendre C'est pour les autres Hum 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 En vrai c'est obligé de laisser taper Ouais y'a pas le choix Ouais mais mine de rien il prend pas la tour C'est déjà pas mal Hum Hum Là normalement machine plus clone Ouais et là je crois que non justement j'ai pas eu de chance En fait là j'ai hésité soit clone soit flèche Et en fait j'ai mis les bats parce que j'ai vu la truc Au moment où il pose les gargouilles Sinon j'aurais juste pêche Ah t'as fait le pire choix quoi Ouais ouais c'est vraiment pas de chance Mais bon je savais que dans tous les cas là on est que dans le x1 Que ça allait bien se passer dans le x2 il peut pas arrêter les push Ouais Je crois que je vais faire un push sur la gauche Et c'est là où euh Là je défends armé quand même parce qu'en fait il a plus le zap Il l'a claqué Du coup je fais une grosse value de défense C'est vrai qu'il a mis beaucoup d'élixir alors qu'il sait très bien que t'as l'armé C'est bizarre Ouais Ce qui toujours en plus te permet de recycler pour repartir sur un mollusse accessoirement C'est ça ouais Après je l'avais déjà en main je crois là-bas Là il force je défends pas Ouais Parce que j'ai de dire la value c'est possible Ouais J'avais pas envie de claquer le bûcheron je préfère l'avoir dans le Bah pour la rage genre la rage ouais Et puis c'est genre la mousquetaire et tout c'est incroyable Et puis même en général il va Le mec il va défendre avec son Il va mettre mousquetaire Il a rouillé devant il va mettre MK Donc faut des pops vite le MK Ouais Et là tu clone hein Là tu clone comme un malade Ouais Là tu clones c'est le bus Il peut plus rien faire Et là c'est gg T'as accompagné T'as exodia le maudit ici Ah je remets en main middle Après c'est du spam hein Ça passe tout seul C'est bien joué ça Mais quel joueur Il a aucune troupe pour arrêter le bus C'est le beau jeu Molascot C'est quand même le beau jeu Ça c'est ouais 9 games sur 10 je pense que je win C'est quasiment impossible pour moi de lose ce matchup Alors et ici t'es contre le PK Alors ça c'est un matchup qui est dur C'est un mauvais matchup Ça c'est plus relou déjà Et bon à force de le jouer Ça va je connais des petits Des petits entourloupes on va dire Pour réussir à gratter la win Mais sinon c'est dur Bah c'est du hard counter Ça va pas Ouais Bah faut déjà c'est bien de S'il accepte par exemple de te prendre une tour Et de te laisser une tour Faut le faire Ouais C'est mieux de jouer avec deux tours Qu'un deck comme ça Et ouais du coup là vu que j'ai pas Lava Je cite juste une armée pour récupérer le Lava Mais j'ai capté qu'il jouait PK Du coup je vais jouer Lava directement Ouais Surtout sur son Du même côté que son PK D'accord du même côté Pourquoi ? Pour en fait là je vais mettre une machine Et ça va être soit vu qu'il a pas énormément d'élects On est dans le coin Soit il va mettre une ou deux troupes défensives Ou une autre pour attaquer Mais en fait j'essaye de lui faire claquer son poison tu vois Et là il a mis un arché magique de merde Donc je vais aller chercher que je reste avec ce C'est ce que j'allais dire Au pire tu laisses le push tant pis Tu mets ouais Bah ça je sais que je peux pas le défendre en vrai J'avais pas l'armée C'est à dire je me suis dit autant que je push Bah ouais Et là il a dit qu'il a le poison avant un moment Donc tu clones C'est ça Bah en fait j'ai hésité à clone Mais je me suis dit non je préfère ajouter le bûcheron Parce qu'en fait quand on est dans le foie 1 Et qu'il claque son poison obligatoirement à cause de mes troupes Bah je fais une bonne value Parce que j'ai déjà le lave en main J'ai déjà la machine en main et le clone C'est à dire avant qu'on arrive dans le foie 2 Et que lui il récupère son poison Ouais d'accord Je vais pouvoir recaler un push clone Alors que là je connais la toute 100% Bah ouais c'est intelligent C'est intelligent ok Donc là tu repars en mollusse C'est ça En plus il a pas de zap C'est à dire s'il pose tout son élex J'ai l'armée C'est très important sur Clash Royale Pour ceux qui regardent La rotation des cartes Savoir justement quelles cartes vous utilisez Pour quelles cartes vous aurez besoin de garder le moment d'après C'est vraiment très important C'est ça qui fait la différence sur une victoire ou une défaite C'est ça Bah quand t'as battre De toute façon il a remet de scuette dans ton deck C'est du bake zap Clairement Clairement Bon là je clone Je sais qu'il a pas de Bah pas le poison justement Pas encore Il va devoir le recycler Il met l'électro C'est ça Mais du coup il rajoutera pas le poison Regarde les roquets les dégâts qu'ils ont déjà mis Même sur l'arche magique Incroyable Et puis là après bon Reste plus qu'à ce moment Je crois qu'il a abandonné du lac C'est le moment que tu préfères ça hein Avant Ouais Et là juste avec des petits trous L'armée tu nous enrages là C'est ce qui me choque le plus Ca fait énormément de dégâts Et rapidement C'est monstrueux C'est monstrueux les dégâts que ça met Pour 3 délèques C'était en mode Ouais Calmez vous C'est pas normal Et désormais tu es opposé à du lockbait Alors comment tu gères le lockbait ? Full tempo jusqu'en x2 en général Là en plus je sais qu'il joue lockbait Je l'avais joué genre 1h30 avant Mais il est pas mauvais en plus il a fait genre 7k7 je crois Ou 7k8 la saison d'avant Ah ouais ouais ok En lockbait c'est chaud hein Ouais Et du coup le but là c'est soit je vais jouer des lava Mais uniquement pour temporiser C'est à dire que je sais qu'avec la TDE tout ça je vais prendre 0 dégâts Mais ce qui est intéressant c'est qu'avec les flèches Le matchup est un peu différent Parce que juste le fait d'avoir des roquets par exemple une machine Si je tue la TDE Et que je flèche la princesse Je peux prendre une tour avec ça C'est vrai C'est vrai 5-6 roquets de machine qui tank Ca peut aller Tu me les battes devant au cas où il pose une TDE là Ouais Je pensais qu'il allait la poser vers le middle Au final il l'a posé là-bas Là tu vois je vais faire la technique de Je vais flécher la princesse C'est un peu tardif mais pourquoi pas Ouais c'est ça Il rajoutait pas les gobelins Je pense que je prenais au moins 1500 dégâts Voire 2000 dégâts du coup Ouais Ca peut aller là Je suis en petite avance d'Elex C'est cool qu'on ait du log bait Là j'attends bien pour mettre l'armée Je crois que j'ai même pris un coup tellement j'ai attendu Ah moi j'aurais pas mis l'armée Bah il m'aurait gratté Là je me suis dit le but c'est de pas se faire gratter en fait Sur le log bait Vraiment quitte à être en malus d'Elexir Mais je sais que je peux défendre ses push avec deux troupes à chaque fois Alors du tronc plus chauve-souris ou bébé drag chauve-souris Ca marche ça marche Là au moment où je pose le bébé drag il a mis le fût du coup j'ai dû rajouter franchement Ouais ok je me dis oh mais ça coûte cher 6 pour défendre le fût Mais ok c'est parce que tu as Mais en fait ça me fait toujours une contre-attaque tu vois Là par exemple pour défendre ça il a rien à part roquettes Si il décide de roquettes Et là il a des idées de claquer à T2 Ah pas mal C'est très malin mais C'est la technique de JS JS il sur défend pour que l'adversaire il sur défende aussi Bah c'est ça Après t'es obligé de forcer derrière Quand t'as 2-3 troupes de soutien qui se ramènent en contre-attaque C'est un peu la PS Bon là il force hein tu vois Il veut pas me laisser poser un lavar Il veut me prendre la tour au moins tu vois si je pose de lavar Du coup relou Bah il a raison hein c'est ce qu'il doit faire Il sait mettre la pression Puis là en fait j'ai le bon cycle C'est à dire que le bûcheron dans ce matchup là c'est le kamikaze C'est celui qui part devant le lava pour lancer le sort de rage Et des pop le plus vite possible à T2 Ouais d'accord ok Et là en fait il a mis une requête j'ai pas compris Oula ouais bizarre En vrai elle est bien En vrai elle est bien mais il l'a pas pour def tu vois Et du coup c'est relou Là j'ai pas eu de chance en plus Bah c'est le truc qui prend que la machine Ouais malheureusement ouais Mais là du coup tu plèges en français on est d'accord Voilà hop salut C'est ça Et après juste ça ça suffit à prendre la tour Tu spam des troupes derrière Donc bébé dragon qui va tanker Ca c'est le moment skidé ça Ouais ça j'ai des plans Et t'as pas fini la tour en plus hein du coup t'as gagné là tu vois Ouais c'est ça Waouh Un compliqué cadeau pour lui Ouais je l'ai joué je crois deux fois Ah merde bien joué hein Je l'ai joué deux fois Oh c'est propre La première fois que je l'ai joué c'était quoi C'était ouais Toujours envoyer en fait le bûcheron devant le Devant le Lala Une machine derrière clonée Normalement ça fait le taf ça délaite la TDE sans que le Lava prenne de dégâts Une fois que le Lava tank après c'est foutu pour lui il a plus de DPS à part la TDE Ouais ouais ok C'est super clair Char C'est très très clair Oh calme Et bah merci beaucoup pour toutes tes explications J'aime beaucoup le format parce que t'as plein de matchups différents et contre la méta Donc du coup ça peut faire vraiment une vidéo thématique tu vois Bah là du coup le titre va être un truc genre mollusk clone versus les decks de la méta tu vois Et du coup c'est vraiment super intéressant C'est cool c'est cool Ca marche bah merci beaucoup Char pour toutes tes explications et bah pour ton beau gameplay Pas de soucis non J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé à l'habituel dans les commentaires Voir à suivre Char simplement sur son compte twitter Ca lui fera plaisir Et ça vous permettra de notifier le CES exploit de sa fin de saison et ce genre de choses Je vous souhaite à tous une très belle journée Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !